Salut, ici Mathieu, technicien à l'espace Techno, et bienvenue à cette capsule sur Microsoft Stream. Dans ceci, nous verrons comment téléverser une vidéo, enregistrer l'écran, enregistrer la caméra, et finalement, créer une liste de lecture. Pour téléverser une vidéo déjà existante, il faut cliquer sur l'icône Charger dans le haut de la page d'accueil de Stream. Sélectionnez le fichier à téléverser et cliquez sur « Ouvrir ». Ensuite, choisissez l'emplacement vers lequel téléverser la vidéo. Dans ce cas-ci, votre dossier OneDrive personnel. Il est aussi possible de choisir un autre emplacement, par exemple une équipe Teams, en cliquant sur « Modifier l'emplacement ». Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Charger ». C'est fait, la vidéo est téléversée. Pour y accéder, cliquez sur « Ouvrir ». Vous pouvez partager la vidéo en cliquant sur « Partager » en haut à droite. Dans ce menu, plusieurs options vous permettent de la partager à des organisations, groupes ou personnes de votre choix, empêcher le téléchargement de la vidéo et aussi de copier le lien pour le partager ou l'intégrer à d'autres documents. Plusieurs autres paramètres, ainsi que visionner les commentaires et les statistiques de visionnement, sont disponibles à droite. Les deux autres fonctions principales de Stream sont similaires, mais chacune ont des objectifs et fonctions spécialisées. Premièrement, il y a l'enregistrement d'écran. Pour le faire, cliquez sur l'icône « Enregistrement d'écran » à partir de la page d'accueil. Vous pouvez alors activer ou non les caméras et le micro. Cliquez ensuite sur le bouton « Sélectionner un écran à enregistrer ». Vous avez le choix d'enregistrer un onglet du navigateur, une fenêtre en particulier ou tout l'écran. Un compte à rebours commencera pour vous avertir du début de l'enregistrement. Dans la fenêtre de contrôle, vous verrez un compte à rebours vous indiquant le temps restant au clip. L'ensemble des clips ne peuvent dépasser 15 minutes. Si vous avez activé la caméra, l'image sera présente dans une fenêtre que vous pouvez déplacer et redimensionner. Pendant l'enregistrement, vous pouvez cliquer sur « Suspendre l'enregistrement » pour faire une pause et arrêter l'enregistrement lorsque vous avez terminé. Vous aurez alors la possibilité de découper le clip, ajouter de la musique ou supprimer. Il est possible d'enregistrer un autre clip en cliquant sur « Retour » et ensuite conserver les extraits. En cliquant sur « Terminer », les clips seront automatiquement ajoutés dans Stream. Vous pouvez alors partager la vidéo comme nous avons vu précédemment. Le mode « Enregistrement de la caméra » est spécialement conçu pour faire des capsules vidéo à l'aide d'une caméra web. Pour démarrer l'enregistrement, cliquez sur le bouton gris au milieu. Le compte à rebours dans le haut indiquera le temps restant à la capsule. Il dispose de plusieurs outils permettant d'ajouter du contenu à votre capsule, comme du texte, des images, un tableau et plusieurs autres. La fonction de modification du fond vous permet d'afficher plusieurs types de contenu comme fond à votre capsule. En plus des classiques floutés et fonds animés, il est possible d'ajouter une image. Cela permet d'afficher votre contenu en arrière-plan et ajouter des notes par-dessus. Vous pouvez aussi utiliser une fenêtre ou un écran, ce qui permet par exemple de faire la narration d'une présentation PowerPoint et partager la capsule directement dans Stream sans devoir gérer le partage du fichier PowerPoint. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Révision ». Vous pouvez alors faire un découpage du clip ou enregistrer d'autres séquences de la même façon que l'enregistrement d'écran. En cliquant sur « Terminer », la vidéo sera chargée dans Stream, comme précédemment. La fonction « Liste de lecture » permet de regrouper ensemble plusieurs types de contenu pour faciliter le visionnement et le partage de ceux-ci. Pour y accéder, cliquez sur l'icône « Playlist » dans le haut de la page d'accueil de Stream. Vous devez attribuer un nom à la liste et l'emplacement ou l'enregistrer. Par la suite, cliquez sur le bouton « Ajouter un nouvel élément » et sélectionnez les fichiers à ajouter à la liste. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Partager » pour partager la liste aux personnes ou équipes de votre choix. Comme d'habitude, plusieurs options permettent par exemple de gérer le partage et copier le lien. En résumé, nous avons vu comment téléverser une vidéo déjà existante, l'enregistrement d'écran, l'enregistrement de la caméra et finalement, créer une liste de lecture. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter à l'Espace Techno. Merci d'avoir regardé cette vidéo !